1. Robert est perdu en pleine Bourgogne. Il fait une étude systématique des grands crus. 1. Et pendant ce temps-là, où est Mireille? 1. Ça, je ne sais pas. Elle va chercher la voiture de Tonton Mignon. Elle s'amène au garage, comme une fleurie, met le contact. La voiture refuse de démarrer. 1. Je crois qu'elle est morte. Elle ne peut pas démarrer. 2. Ah, ce n'est rien, ma petite demoiselle. Les accus sont à plat, mais vous n'en faites pas. 2. Non, la vie, il ne faut pas s'enfermer. 3. Elle est morte. Les accus sont à plat, mais ne faites pas de billes. Je vais arranger ça. 3. Je vais vous prêter une autre voiture, une voiture de location qui vient de rentrer. 4. Elle n'est pas très propre, mais ça vous dépannera. 5. Celle-là démarre au quart de tour. 5. Ça va, merci. Au premier feu rouge, elle appuie sur le frein. Aucun effet. Elle brûle le feu rouge et continue comme une fleur. Heureusement, il y avait un frère nain. Elle s'arrête devant un garage. 4. Je n'ai plus de frein. J'étais obligée de brûler un feu rouge. Voyons ça. Ouvrez votre capot. C'est bien ce que je pensais. Vous n'avez plus une goutte de fluide. Je vais vous arranger ça. 5. Voilà. Essayez votre frein. Là, pour voir. Pomper. Pomper. Ça marche? Oui, ça va. 5. Eh bien, voilà. C'est arrangé. Ce n'était pas bien grave. Je vous dois combien? 5. Pour vous, mademoiselle, ça ne sera rien. Je ne vais pas vous faire payer pour ça. 6. Enfin, pour le fluide au moins. 6. Ce n'est rien. Allez, au revoir, mademoiselle. Et soyez prudente. A la sortie de Paris, Porte des Lilas, au milieu d'un embouteillage, le moteur cale. Impossible de redémarrer. Heureusement, deux jeunes gens qui faisaient de l'autostop la poussent jusqu'à une station service. 6. Vous êtes en panne? Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Le moteur s'est arrêté. Vous avez de l'essence? Non. Mais ça doit être ça. Vous faites le plein? Oui, s'il vous plaît. Descends, c'est super. Je ne sais pas. Super. Vous vérifiez les niveaux? C'est bon? Oui, je crois qu'il vaut mieux. C'est bon. Merci. Et Mireille repart. On sent les deux autostoppeurs qu'une Mercedes suisse vient de ramasser. A quelques kilomètres de Provins, le pneu avant gauche crève à la sortie d'un virage. Et Mireille manque se retrouver dans le fossé. Elle se prépare à changer la roue, mais la roue de secours est à plat. Un cycliste arrive. Vous êtes en panne? J'ai crevé. Je vais vous aider? Ce n'est pas la peine. Ma roue de secours est à plat. Ne vous en faites pas. Je vais vous envoyer un dépanneur. C'est gentil. Merci. Mireille attend. En effeuillant des marguerites sur le bord de la route. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Il va arriver dans une heure, dans une demi-heure, dans un quart d'heure, dans cinq minutes, tout de suite. Pas du tout. Le dépanneur remorque la voiture jusqu'au garage. On répare les deux pneus. Et Mireille repart. Elle n'a pas fait cent mètres qu'il se met à pleuvoir. Évidemment, les essuie-glaces ne marchent pas. Elle est obligée de conduire sous la pluie en se penchant à la portière. Elle arrive trempée chez les baisseaux. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en retard? T'es toute trempée. On ne m'en parle pas. Entre! Non, attends, je vais d'abord essayer mes phares. Ça marche? Non. Essayez encore. Non. Il ne marche pas. Je m'en doutais, j'en étais sûre. Bon, écoute, je repars pour être sûre d'arriver avant la nuit. Juste comme elle arrive, porte des lilas, un cycliste t'érape devant elle. Elle donne un coup de volant pour l'éviter, puis elle met son clignotant. Mais trop tard, elle a accroché une autre voiture. Bilan, une aile enfoncée et une aile rafluure sur la portière de Loire. Ah, quelle journée! Vive le train! Mais vous ne pouvez pas faire attention, non? Vers 23 heures, Mireille téléphone au Home Latin. Allo, le Home Latin? Monsieur Taylor, s'il vous plaît. Sa chambre ne répond pas. Vous êtes sûre? Sa clé est là? Oui, madame. Sa clé est là. Il n'est pas rentré. Bon, je vous remercie. Au revoir. Onze heures passées, mais au petit bien-être? Je ne sais pas. Où est Robert? Il est en Bourgogne. Il continue en chantant son étude des grands vins de la région. Je suis fier, je suis fier d'être Bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être Bourguignon. Arrall. Au revoir.